hello les filles comment ça va j'espère que vous allez bien on se retrouve pour un nouveau vlog je commence le vlog maintenant parce que je suis en train de regarder le vlog précédent que je vais mettre en ligne sur l'appareil donc de mes cheveux j'étais prête à le rendre à amazon mais je me rends compte en regardant l'arrière de la boîte que apparemment c'est un waver qui est ajustable et qui est quatre en un alors je me dis bah en fait moi je crois que j'ai utilisé enfin comme il était déjà configuré mais j'ai l'impression qu'on peut faire plein de positions différentes sur ce faire quand j'ai fait celle ci mais apparemment vous pouvez faire des trucs beaucoup plus détendu entre guillemets enfin moins serré du coup je suis en train de me dire pourquoi pas tester mais je vois pas comment mais oui il ya une flèche qui va vers l'eau ah bah c'est bon j'ai compris donc là vous voyez donc ça c'est des barres sont très fines du coup ça fait que l'écran là comme ça sont très rapprochés donc ça fait des toutes petites ondulations très serré comme si vous aviez fait des tresses en fait la nana elle a pas du tout lu la notice je pourrais très bien lire la notice et trouver la solution suite mais non je préfère me casser la tête mais je vous montre en fait il ya une flèche là qui va vers le haut le fait d'avoir tourné la barre qui est là au milieu elle ressort davantage donc là elle est beaucoup plus sortie et ce qui fait que ça va faire un crantage qui va être beaucoup plus marqué donc vraiment plus accentué comme ça plus exagéré plutôt que des trucs plus en surface comme ça mais par contre ça j'ai vraiment l'impression qu'on peut aussi l'utiliser parce que j'ai l'impression que ça chauffe aussi même quand j'utilise le faire ça aussi c'est chaud ah d'accord en fait le truc qui se sort de plus en plus ah ouais d'accord ok regardez plus vous tournez et plus ça ça sort bah vous savez quoi je vais le brancher et on va réessayer c'est le lendemain les filles et là je me suis rendu compte qu'en fait non mais franchement cet appareil à boucler là ondulé alors il fonctionne bien c'est bon j'ai compris et tout mais j'ai complètement zappé de vous montrer le résultat parce qu'en fait j'avais autre chose à faire que juste de jouer avec cet appareil mais je vous avais quand même filmé sur un stastory une mèche donc je vous mets ça sur le côté comme ça vous voyez un petit peu le résultat mais je pense que je vous filmerai plutôt un reel instagram vraiment je vous montrerai l'effet avant après tout ça tout ça ce que ça donne mais par contre c'est super joli maintenant que j'ai compris comment ça fonctionnait c'est trop trop beau le résultat hier j'ai passé une bonne partie de mon temps à m'occuper diane parce que il s'est foulé la cheville du coup j'étais là pour l'aider forcément la nuit qui a suivi le jour où il s'est foulé la cheville j'ai dormi avec lui heureusement qu'il est un lit de place parce qu'en fait le soir même il avait mal quand même et tout et la pharmacienne m'avait prévenue m'avait dit que ça allait faire mal forcément et surtout le soir comme ça ou la nuit quand tu vas te coucher c'est là en général que tu as le plus mal du coup je suis restée avec lui je donnais un petit peu de paracétamol et tout ça après il s'est endormi tout ça et je pense que ça l'a rassuré de savoir que j'étais à côté de lui donc voilà en ce moment c'est bandage c'est comment il s'appelle harnigel aujourd'hui il est allé à l'école ça allait et c'est marrant parce qu'en fait des fois à yann on le surprend quand on le regarde pas et il marche on va pas dire qu'il marche normalement mais tu vois que bon quand il boite quand on le regarde il boite un peu plus que si il y pense pas quoi donc ce matin par exemple en allant déposer à l'école je l'ai surpris en train de jouer en fait à marcher sur enfin vous savez sur les marches des fois les enfants quand ils voient par exemple quand vous marchez sur le trottoir et qu'il y a un petit muret et ben les enfants vont s'amuser à marcher sur le petit muret et ben là il s'amusait en fait à marcher sur des des marches comme ça sur le trottoir et je lui dis non mais en fait ça va t'as pas mal quoi dis mais si si enfin bref il y a un petit peu de psychologie je pense dans le sens où voilà il sait qu'il s'est blessé du coup il a peut-être moins mal que ce qu'il nous dit et puis il ya le côté aussi voilà il appréhende de poser bien son pied par terre donc voilà il ya un petit peu de peur aussi je pense face à la douleur et tout ça donc je pense qu'il va très bien boîte encore forcément mais bon c'est pas si grave que ça ou que ça aurait pu être du merci il arrive à marcher et tout il arrive à très bien poser le pied par terre tout ça donc rien de cassé rien de grave bref sinon aujourd'hui j'avais des petits trucs à vous partager j'ai reçu des petits produits je me suis dit pourquoi pas vous les montrer là il ya aussi des choses que j'ai reçues depuis un petit moment et que j'ai pas pensé à vous montrer avant donc pourquoi pas vous les montrer maintenant pour commencer j'ai reçu un joli calendrier de l'avant avec tous les vernis de la marque et si je le trouvais trop mignon franchement regardez moi ça la beauté de ce calendrier de l'avant j'essaierai de vous le trouver à mon avis il est dispo sur leur site je vous le mettrai en barre d'infos mais je trouvais ça trop trop chou donc voilà comment il se présente je le trouve vraiment trop trop chou et en plus j'aime beaucoup les vernis et si je trouve que c'est des vernis de bonne qualité la pigmentation est toujours chouette et tout ça pour pour leur vernis quoi donc franchement j'ai hâte de voir ce qu'il ya là dedans sinon j'ai aussi reçu ma commande vous savez sur le site nutrimag suite à ma commande donc après le bilan avec ma naturopathe isaac a déjà entamé le magnésium donc là cette fois ci j'ai pris une grande boîte il ya 84 sachets donc un pour moi et un pour lui par jour après vous avez aussi la version capsule enfin comprimé mais moi le sachet ça me dérange pas sauf que ça a bon goût c'est un petit goût un peu de ouais d'orange enfin d'agrumes en tout cas donc dedans il ya magnésium vitamine b6 b12 folate vitamine d et de la taurine et franchement j'adore ce magnésium ensuite j'ai pris comme je vous l'avais dit alors ça c'est mon iode j'en ai encore dans mon mot de peau mais je me dis voilà j'ai pris un peu d'avance autant faire qu'une seule commande et ça c'est mon fer donc c'est émonutrix je me souvenais plus du nom la dernière fois mais je vous l'avais mis quand même en barre d'infos que j'aime bien c'est que celui là il est bien dosé il est à 28 mg par gélule de fer alors que ce que je prends maintenant c'est 14 et sinon j'ai aussi reçu ce superbe paquet de la part de charlotte tilbury j'adore cette marque je pense que vous le savez maintenant qu'est ce que j'ai de charlotte tilbury j'ai le highlighter là l'illuminateur j'ai du coup des rouges à lèvres comme ça mon bronzer et tout ça c'est charlotte tilbury d'ailleurs c'était mon tout premier produit que j'avais acheté chez sephora je sais pas si vous souvenez c'était à l'époque où on habitait encore dans l'appartement c'est marrant rien d'y penser ça me rend nostalgique bon pas dans le sens où l'appartement me manque mais c'est vrai que c'était une autre époque quoi de notre vie et j'avais acheté le grand bronzer la charlotte tilbury et c'est vrai que c'est une marque que j'ai toujours beaucoup aimé alors là dedans vous avez donc ici franchement le packaging en plus il est à chaque fois dingue on a ah oui la magic cream alors cette crème là elle est dingue parce qu'elle vous fait un teint tellement lumineux et tout je vous montre en plus la beauté du packaging donc c'est comme ça en plus elle elle est je sais qu'à chaque fois je vous parle d'elle mais elle est hyper dans le show et tout sensationnel même son compte instagram il est toujours waouh ah vous avez deux trucs en fait âge ça c'est la recharge donc ici vous avez la crème c'est marrant parce que moi je suis le genre de nana qui lit jamais les instructions donc ça c'est une crème hydratante c'est ce qu'elle appelle elle la magic cream et ça on dirait un pot de yaourt c'est marrant je pense que c'est la recharge donc voilà encore une fois franchement le packaging de fou quoi d'ailleurs les fils a me fait penser que je vais bientôt vous faire des concours des trucs à vous faire gagner comme d'habitude quoi des partages de produits que j'ai en double par exemple à la maison ou des choses qui ne conviennent pas forcément à mon type de peau ce genre de choses je voulais faire gagner en concours sur insta parce que franchement ça me fait trop trop plaisir à chaque fois et à chaque fois que je tire l'une d'entre vous au sort je suis autant contente que la personne qui le reçoit donc ouais j'ai vraiment hâte de vous refaire tout ça en plus avec la période des fêtes et tout ça peut être vraiment chouette donc je vais je vais bientôt commencer ça ici on a pillow talk on the go donc ça c'est toute la gamme pillow talk et cette gamme là qu'est ce qu'elle est top donc moi j'ai déjà le crayon à lèvres ah mais oui c'est vrai j'ai le crayon à lèvres et j'ai quelques rouges à lèvres aussi charlotte hilbury je pense que c'est des miniatures peut-être ah ouais c'est trop mignon oui ça c'est clairement une taille miniature regardez le tout petit rouge à lèvres trop chou là qu'est ce que c'est je crois que c'est le mascara parce que moi je l'ai ouais ah c'est trop mignon et ça par contre je sais pas ce que c'est color caméléon pillow talk on c'est bête je viens de mettre du rouge à lèvres sinon j'aurais testé ah trop beau c'est fard à paupières regardez la couleur de toute façon tout ça c'est de ses couleurs à elle à chaque fois c'est toujours dans ces tons là et puis c'est souvent irisé tout ça pas forcément pailleté mais irisé enfin c'est toujours des make up très lumineux très glam et tout ça hyper féminin si je puis dire et j'adore à chaque fois je trouve fin donc voilà pour ça j'essaierai de vous trouver les liens de ces produits là comme ça si jamais vous voulez vous faire plaisir ou bien faire plaisir à quelqu'un je sais que par exemple on peut très bien aussi mettre des cadeaux ça fait dans les petites bottes de noël enfin nous on fait pas noël je les fête et quand j'étais plus petite et tout puis après avec le temps bon c'est vrai qu'on l'a moins fêté mais je sais que si mes souvenirs sont bons quand il ya les chaussettes la de noël qu'on peut accrocher en général là dedans on met des des petits cadeaux en fait en tout cas je sais qu'en angleterre c'est ce qu'ils font et je trouve ça sympa par exemple web à mettre des petits trucs comme ça ou même sous le sapin enfin bref vous faites ce que vous voulez vous faites plaisir à vous bien vous faites plaisir à votre entourage ici on a une magnifique palette d'ombre à paupières un c'est superbe c'est sublime regardez-moi ça là les teintes c'est trop 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 beau le truc il est tellement beau que tu oses même pas mettre un doigt dedans quoi et ensuite il ya un petit rouge à lèvres assez un rouge je crois oh c'est trop beau regardez il est plus foncé que ce que je pensais mais il est vraiment superbe sinon oui normalement je reçois demain je suis pas sûr mais en tout cas la commande est partie aujourd'hui pour vous savez le linge de lits de diane j'ai tellement hâte de recevoir le tout j'attends en tout cas de recevoir ça pour pouvoir vous filmer vraiment le final en fait de sa chambre et tout donc ouais je devrais recevoir ça dans les mois dans les prochains jours je pense sinon là je vais faire une petite séance ménage parce qu'il y en a absolument partout dans la maison c'est un truc de fou c'est marrant parce que toi tu fais le ménage et tout machin et quelques jours après tu sais pas comment d'un coup d'un seul la maison elle est sans tout elle est retournée donc je vais faire ça j'aime bien faire le ménage mettre de l'ordre et tout ça me met de l'ordre aussi dans mon esprit donc voilà je vais faire un petit peu d'ordre comme ça allumer un petit peu de sangon mettre un peu de musique et puis on va faire ça comme ça je pense oh we're living in the present but our mind is in the past past not knowing what we lose don't know what will last last ça y est les filles bon ça fait un petit moment mais j'ai fait un bon coup de ménage qu'est ce que ça me fait du bien à chaque fois c'est toujours la même chose dès qu'il tout est ordonné autour de moi c'est là que je me sens le mieux et c'est vrai que des fois par exemple isaac va pas comprendre pourquoi je vais ranger constamment et tout ça où je vais remettre les choses à leur place mais parce qu'en fait moi c'est comme ça que je me sens bien bref là j'étais en train de me dire que j'allais commencer à faire à manger je vous avoue qu'il est encore tôt il est 5h30 mais en fait vu qu'on a brunché avec isaac on a mangé assez tôt on a mangé vers 11h30 le repas du midi puisque c'était entre le petit dej et machin et on s'est dit bon bah on va manger une fois pour toutes mais du coup là ce qui se passe c'est que j'ai hyper faim j'ai pas envie de manger sucré j'ai vraiment envie d'un plat du coup je me suis dit que j'allais m'embarquer déjà dans le repas de ce soir comme ça celui qui a faim il mange et moi je pense sincèrement que je vais manger déjà maintenant j'avais pensé faire des spaghettis bolo mais vous savez version végétarienne avec des lentilles à la place de la viande hachée parce qu'en fait on a plus de viande hachée sinon j'aurais bien fait avec la viande hachée parce que ça fait longtemps qu'on n'en a pas mangé étant donné que en plus moi je mange que je en ai besoin quoi mais là en fait j'ai un gros souci regardez j'ai mon tiroir qui est coincé parce qu'en fait à l'intérieur là c'est toutes mes planches à découper j'ai essayé d'ouvrir et de passer ma main par en dessous mais en fait je pense que ce qui s'est passé c'est que en rangeant la planche elle a dû se soulever à l'intérieur et là mais pas moyen d'ouvrir donc je vais appeler isaac à l'aide ce genre de truc tu dis ah d'accord comment je fais en fait c'est quoi la solution là c'est le lendemain les filles et si je vous dis que je viens de me ramasser la figure dans les escaliers franchement j'ai eu trop peur en fait j'avais je vais vous poser deux secondes en fait ce qui s'est passé c'est que j'avais d'un côté mon verre d'eau comme ça et de l'autre j'avais du linge sale à mettre au panier dans la salle de bain et j'ai raté enfin j'ai pas raté la marche mais mon pied s'est pris contre la marche du coup je suis partie en avant l'eau est partie absolument partout j'ai eu beaucoup de chance parce que le verre s'est pas cassé parce qu'il s'est claqué contre le bord d'une marche et j'ai cru vraiment que j'allais me retrouver avec des morceaux de verre projeté sur moi ou par terre au moment où tu te tu te rattrapes comme ça mais ça va plus de peur que de mal je me suis éclaté le tibia contre un bord de marche aussi oh là là mais j'ai trop mal quoi juste là je sens que je vais avoir déjà c'est gonflé laisse tomber et je sens que je vais avoir un bon bleu quoi ah bah ouais j'ai déjà un bleu enfin ça commence à sortir un peu et c'est gonflé plus de peur que de mal comme on dit parce que ça aurait pu être pire mais ça fait longtemps que je me suis pas ramasser la figure comme ça en général tu tombes quand t'es voilà plus jeune plus petit et tout mais là à l'âge adulte quand tu tombes c'est toujours plus impressionnant parce que t'as plus l'habitude de tomber donc là je suis habillée mais par contre je voulais tester un petit peu de make up avec vous parce qu'il ya quelques jours j'ai reçu du maquillage de la marque morphe une marque que je connaissais de nom mais j'avais jamais testé et en fait j'ai commencé à ouvrir hier et le packaging est tellement original et différent que je me suis dit que j'allais vous montrer du coup mais avant ça je vous laisse avec les images du look book que j'avais commencé à filmer vous savez mes tenues de la semaine et comme ça ça vous fait une petite partie fashion alors aujourd'hui je porte donc cette magnifique robe donc qui est couleur moutarde comme ça de la marque french je l'avais commandé sur la plateforme de bradry parce que j'aime bien sur cette robe déjà c'est sa couleur je la trouve trop trop jolie et je trouve que ça fait vraiment très automne et aussi ce que j'aime bien c'est sa matière parce qu'elle a une matière comme ça un petit peu style un peu gaufré ou un peu velours je sais pas comment trop décrire cette matière mais j'aime énormément cette robe elle a des boutons donc qui vont d'ici en haut jusque vraiment tout en bas de la robe moi j'ai mis quand même un débordeur en dessous parce que je suis frileuse et du coup j'ai toujours besoin d'avoir un petit truc en dessous en hiver ou en automne mais ouais franchement elle est vraiment super jolie elle est pas du tout transparente ni rien je l'ai mise du coup avec cette magnifique ceinture parce qu'à la base la robe vient avec une ceinture donc voici la ceinture en question donc qui est clairement assortie à la robe mais j'avais envie justement de casser un petit peu le côté uni comme ça partout et venir ajouter une petite touche de couleur marron avec cette grosse ceinture cette ceinture c'est une ceinture cézanne je vous mettrai le lien en barre d'infos parce que bon elle est encore dispo par contre la robe vu que je l'avais commandé sur la plateforme the braderie du coup en fait c'est un système de vente privé de collections qui sont déjà passées donc vous n'allez pas forcément retrouver cette robe mais en tout cas voilà de toute façon le but de cette vidéo c'est surtout de vous donner des inspirations plutôt que de vous donner forcément à chaque fois des pièces qui viennent de sortir quoi donc voilà pour ça donc cette ceinture pardon je l'aime énormément c'est marrant parce que je pensais la porter à la base avec des pantalons mais finalement je trouve qu'elle passe mieux sur des robes parce qu'en fait elle est quand même assez large et au niveau des pantalons des jeans et tout ça c'est pas forcément évident de trouver un pantalon qui a des passants comme ça aussi large que la ceinture après on peut bien évidemment la poser juste par dessus le pantalon mais je trouve pas ça forcément hyper pratique quoi mais en tout cas pour des robes je trouve que c'est vraiment une ceinture idéale si vous voulez bien marquer la taille et tout en plus elle est en cuir bah tu vois que c'est de la qualité quoi et puis de la couleur et tout enfin moi je suis tombée amoureuse de cette ceinture d'ailleurs il y en a dans différents coloris je vous mettrai toute façon le lien en barre d'infos et donc comme chaussures je porte ces bottes donc que j'ai acheté chez H&M c'est des bottes que j'aime énormément comme vous le savez parce qu'elles sont en fait large au niveau du mollet et j'aime beaucoup ce style de bottes comme ça elles ont un bout rond et le talon est pas super haut elles sont hyper confortables et je trouve que de par la couleur et la coupe comme ça de la botte et tout bah je trouve que ça ça modernise une tenue mais en même temps ça fait un petit côté un peu saventise que j'aime énormément donc voilà pour la première tenue ah oui je vais quand même vous parler des accessoires au moins pour cette pour cette première tenue parce que de façon je porte souvent les mêmes je vais poser ça là deux secondes alors ici pour ma montre je reçois beaucoup de questions à son sujet c'est une montre Captain Hanson et c'est le modèle Grace donc là moi je l'ai en argenté et doré mais avec le doré à l'intérieur parce que sinon vous pouvez aussi avoir l'inverse les extrémités dorées et l'intérieur argenté cette bague là comme quasiment toutes mes bagues c'est des bagues du e-shop who we are et puis et mon colis aussi d'ailleurs et puis alors pour les lunettes c'est des lunettes afflelou c'est le modèle indiana j'ai pas l'impression qu'il soit encore dispo sur le site parce que quand je suis allée voir la dernière fois pour justement vous mettre le lien il y avait plus les lunettes je les trouvais plus donc vérifiez je sais pas si vous pouvez vous mettre une alerte ou quoi mais en tout cas j'aime beaucoup ces lunettes donc tout en effet écaille comme ça marrant je vous donne quand même au rouge à lèvres au cas où parce que pareil c'est une question qui revient assez souvent sur rouge à lèvres alors c'est la teinte love chain de chez Charlotte Tilbury et c'est la gamme tinted love ça s'applique assez facilement un peu style gloss c'est un fini mat mais en fait ça fait un petit peu effet lèvres mordues c'est pas hyper comment dire c'est une texture qui est très très légère sur les lèvres et tout ça quoi donc voilà pour cette première tenue pour ce premier look je vous montre rapidement mon deuxième look parce que franchement on est samedi et on est speed du coup je vais essayer de tout caser en un minimum de temps alors pour commencer donc ça c'est une veste de chez Mage que j'aime beaucoup que j'avais acheté dans le centre commercial MacArthur Glen vous savez c'est des anciennes collections qui sont à prix d'usine donc j'avais déniché cette superbe veste que j'avais porté d'ailleurs au mariage de ma tante ici c'est une ancienne collection c'est une chemise Zara donc qui est vachement longue vachement oversize vous la connaissez parce que je la porte assez souvent là je porte cette magnifique jupe midi côtelée comme ça super jolie de la marque Rails c'est une nouvelle marque californienne qui arrive tout doucement en France là j'ai des collants que j'avais trouvé sur Amazon Fashion et mes boots ce sont des top shop que j'ai acheté déjà il y a allez je dirais deux ans en arrière maintenant je vous avoue que j'aimerais bien m'en trouver d'autres soit avec des lacets pourquoi pas des Doc Martens ou ouais varier un petit peu le style de boots comme ça c'est vrai que celle là je les aime beaucoup mais ouais pourquoi pas varier prendre un style un petit peu différent mais toujours dans le délire de la grosse chaussure comme ça de biker on va dire donc voilà pour ce deuxième look au niveau de mes lunettes ce sont des lunettes à fleux loups les bijoux houillards voilà comme d'habitude les bijoux de toute façon je ne change pas beaucoup en même temps je suis en train d'uploader le contenu pour le vlog prochain mais voilà du coup pour ce look look suivant alors aujourd'hui il fait beau et en plus j'adore en ce moment alors je sais pas si c'est une tendance en fait mais en tout cas moi étant donné que j'aime bien tout ce qui est short et tout ça en hiver même sur les mets avec un collant et tout ça avec une paire de collants je trouve quand même que des fois c'est un peu trop court et du coup je me suis dit mais pourquoi pas recycler mes bermudas que je porte en été pourquoi pas les garder du coup en hiver comme ça c'est un petit peu plus long et avec un collant et tout je trouve ça super sympa du coup c'est ce que j'ai fait alors j'ai pas pu faire ça avec tous mes bermudas parce que forcément il y en a des flashy il y en a des très légers en termes de tissu et tout ça mais j'ai pu faire ça avec le bermuda que je porte aujourd'hui de toute façon vous verrez l'image en vertical aussi en entier mais en fait c'est un bermuda que j'avais acheté chez H&M cet été je sais pas si vous vous souvenez je vous l'avais montré bon il est assez fin mais avec les collants franchement ça passe parce que les collants tiennent bien chaud pour la veste je porte cette veste que j'aime trop qui est une veste end of the stories ça fait maintenant je crois deux ans que je l'ai c'est une veste qui est en laine et donc elle tient super chaud j'adore sa couleur chaud qu'en automne hiver elle passe super bien je porte ce débardeur de chez H&M j'en ai plusieurs j'en ai un en blanc j'en ai un en noir du coup c'est celui là et j'en ai un en couleur un petit peu plus couleur de la peau si jamais je mets un truc un petit peu transparent ou quoi comme ça ça voilà ça uniformise un peu le tout en dessous du top ensuite j'ai cette ceinture que vous connaissez que j'ai acheté cet été à Saint-Tropez donc c'est une ceinture Hermès hop je vous montre ça comme ça en bas du coup je porte donc des collants que j'avais trouvé sur Amazon Fashion et je porte mes bottines de la marque ID que j'aime énormément aussi c'est des bottines que j'ai depuis maintenant un ou deux ans je crois je me souviens plus mais vu que c'est vraiment enfin voilà c'est de la qualité c'est du cuir et du coup elles ne bougent pas elles sont toujours aussi jolies toujours aussi brillantes le talon tient bien et tout et c'est vrai que pour les chaussures justement comme pour aller je sais pas un manteau par exemple d'hiver et tout faut pas avoir peur d'investir même si on a qu'une seule pièce mais au moins on sait qu'on va les garder très longtemps et celle là je sais plus combien je les avais payé exactement mais en tout cas je suis bien contente de les avoir et pour le sac à main j'ai ressorti mon sac Stradivarius que j'aime énormément j'aime bien sa teinte en fait et je trouve que ça va bien avec avec la ceinture j'ai longtemps hésité entre un sac noir ou un sac cette couleur là mais je trouvais que si je mettais un sac noir et ben ça ferait vraiment tout noir avec juste cette touche là de couleur sur la ceinture et du coup la ceinture faisait un peu tâche donc au moins comme ça ça harmonise un petit peu le tout et en plus je trouve qu'avec les lunettes ça passe super bien que les lunettes écaillent comme ça j'ai fait un effet un petit peu wavy à mes cheveux et puis je trouve même que bon c'est qu'un détail mais je trouve même que la couleur de mes cheveux suit bien avec la tenue quoi donc voilà pour ce look donc pour le make-up ouais comme je vous l'ai dit je connaissais deux noms mais j'avais jamais testé cette marque et je voulais vous montrer du coup ce que j'avais reçu et tester aussi des choses ensemble parce que je me dis vous montrer à chaque fois des produits c'est bien mais les tester c'est encore mieux alors ça c'est skin care ça c'est un gel hydratant donc je me suis déjà hydraté la peau donc je vais pas faire ça ça qu'est-ce que c'est ? ah c'est des pinceaux et franchement on a jamais trop de pinceaux je trouve et il paraît que leurs pinceaux à eux sont dingues c'est dans une jolie trousse transparente j'aime bien les trousses transparentes pour voyager je trouve qu'on voit bien ce qu'il y a à l'intérieur et tout et donc voici les pinceaux ils sont beaux ils sont tout blancs les voici les voilà trop bien et c'est vrai que j'ai pas assez de pinceaux pour le visage en plus donc on va les tester ensemble ça qu'est-ce que c'est ? skin care aussi donc pour l'instant j'en ai pas besoin alors là mais le packaging alors ici par exemple on a une mousse joues et lèvres alors ça c'est une mousse comme ça trop jolie et vous pouvez soit en mettre sur les lèvres ou sur les joues on va tester ça ensuite alors je crois que c'est ça ouais ça ça m'a trop intrigué je vais vous montrer le packaging en fait je comprenais pas parce que c'était écrit quad gold donc c'est une palette mais déjà je trouvais que le format de la boîte était pas comme un format de palette classique et quand j'ai ouvert et c'est à ce moment là que je me suis dit je vais tout garder pour les filles je vais leur montrer en même temps c'est un packaging c'est en fait c'est des palettes qui sont comme ça les unes sur les autres je trouvais ça vraiment original vous voyez ça s'ouvre comme ça comme ça c'est trop marrant alors ici vous avez dans l'ordre comme ça donc il y a tulipe pour les yeux rosie pour les joues taffy pour les lèvres et cherry blossom pour le visage trop joli donc je voulais tester ça aussi avec vous ensuite ouh il y a du nude il y a du nude il y a la même chose que ce que je viens de vous montrer mais au lieu que ce soit dans les tons rosés c'est dans les tons un petit peu plus nude plus comme ça dans les tons marrons et tout donc le packaging tout aussi beau et ici waouh look at this donc ça c'est pour les yeux apparemment si je suis le schéma qui est derrière ça c'est pour les joues ça c'est pour les lèvres et ça du coup c'est pour le visage si j'ai bien compris à mon avis c'est un highlighter donc voilà pour ça après qu'est-ce qu'on a d'autre jelly eye shimmer ah oui fard gelé scintillant ah mais ça pour les fêtes tu peux te faire un make-up mais trop beau c'est bien ce que je découvre avant de me mettre en même temps avec vous ah mais la beauté quoi c'est super ça sur les paupières je trouve ça trop trop beau et j'aime bien moi faire des choses brillantes comme ça ou iriser sur les paupières et pas forcément travailler le make-up plus que ça genre juste mettre ça avec du mascara bon bien évidemment venir l'estomper le dégrader un peu pour pas que ça fasse deux taches comme ça mais je trouve ça trop trop beau alors ça par contre il me semble que c'est bleu et j'ai jamais testé de couleur froide pour les paupières quoi oh là là regardez c'est irisé comme ça ça va du bleu au violet c'est vrai que c'est assez fantasy on va dire peut-être donc c'est pas forcément mon délire mais c'est vachement original qu'est-ce qu'on a ici on a gloss visage et yeux donc ça se présente comme ça c'est transparent et en fait je crois que c'est ce qui donne vous savez des fois l'effet mouillé un peu sur les paupières c'est super beau aussi ça ça c'est une huile pour les lèvres oh là là moi j'adore tout ça et enfin qu'est-ce qu'on a là exfoliant à lèvres oh mais ça c'est trop bien les peu de fois où j'ai utilisé des exfoliants pour les lèvres après j'avais déjà de une les lèvres toutes douces mais aussi vachement repulpées et tout parce que c'est vrai que on pense pas enfin en tout cas moi perso je pense pas à m'exfolier les lèvres et c'est vrai que ça fait toute la différence c'est marrant c'est sous forme comme ça comme un baume à lèvres appliqué exfolié lissé riche en beurre de karité en huile de noix de coco et en huile de jojoba cette formule légère exfolie nourrit et lisse vos lèvres m'envoie Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501